Générique Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau point hebdomadaire, la séance du jour, que s'est-il passé en Europe et aux Etats-Unis ? Une journée particulière, début de semaine, marquée par la publication des indices PMI, les indices d'activité en zone euro et aux Etats-Unis, avec des surprises, des surprises en Europe, des décalages qui restent forts entre l'activité en France par rapport à l'Allemagne, une activité qui est toujours contractée dans les services en France et dans la partie manufacturière en France également. En Allemagne, l'aspect composite, donc le PMI composite, se comporte mieux qu'en France sur la même période, ce qui traduit donc plusieurs choses. Il y a le verre à moitié plein qui signifie que malgré les mesures de confinement, on est quand même sur des niveaux d'activité qui restent bien supérieurs à ce que l'on avait observé lors de la publication des PMI, par exemple, au premier semestre. En plein trou d'air, on rappelle que le PMI composite était tombé dans la zone des 10-11, alors que ce matin, on a eu un chiffre qui est ressorti à 30, un petit peu au-delà de 39. Donc c'est pas extraordinaire, ça marque toujours une contraction de l'activité, mais c'est mieux que ce que nous avions connu au premier semestre. Le décalage avec l'Allemagne reste quand même fort. La bonne surprise est surtout venue des Etats-Unis cet après-midi. Côté américain, on a deux PMI qui sont ressortis nettement au-dessus des attentes, à la fois la partie manufacturière et la partie service, avec là aussi des données probablement intégrées sur la question des vaccins et les avancées en termes de recherche scientifique. Très clairement, des PMI qui montrent une accélération de l'activité par rapport au mois précédent, avec quand même une question qui se pose, qui est le degré d'enthousiasme des marchés à court terme. Pourquoi ? Parce qu'on sait que les banques centrales continuent de soutenir le sentiment général, les données sanitaires continuent également de pousser, de maintenir les indices au niveau relativement élevé, et face à ça, vous avez des pressions baissières qui s'exercent toujours à court terme, sur la question notamment des confinements, des mesures de confinement. On en voit également se multiplier aux Etats-Unis, ce qui donne donc ce sentiment très latéral sur l'ensemble de la cote américaine notamment. Les chiffres du jour ont généré également des mouvements sur le marché d'échange avec un renforcement du dollar qui était très net. Juste après la publication des indicateurs PMI, le dollar s'est nettement renforcé par rapport à toutes les devises, le yen, la livre, l'euro également. Il y a eu peu de mouvements sur les taux aujourd'hui par contre, c'est à noter. Les PMI n'ont pas généré de mouvements particuliers sur le taux d'échange américain qui évolue toujours aux alentours de 0,85%. C'est en revanche le front des matières premières que les choses ont nettement décalé, clairement sous l'effet devise, sous l'effet dollar. On a vu l'once d'or marquer un point bas de plus de 4 mois. On a vu également tous les métaux, le cuivre, l'argent partir à la baisse lié à un effet dollar. Cette semaine, on va rester attentifs aux minutes de la Banque centrale américaine qui vont tomber mercredi, et puis également aux commandes de biens durables dans une fin d'année qui devrait être malgré tout toujours un petit peu nerveuses, pas hyper inquiètes, mais un peu nerveuses, toujours englobées dans ces questions sanitaires, même si les données macroéconomiques du jour sont plutôt satisfaisantes. On se retrouvera la semaine prochaine pour la prochaine séance du jour. Bonne semaine à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada